Les célébrités chinoises sur internet connues pour leurs émissions sur la nourriture sont sous la pression des autorités. Ceci alors que le pays répond à l'ordre du président sur la limitation du gaspillage alimentaire. Quatre experts en Chine ont reçu des décorations nationales, dont l'officier militaire qui a pris en charge le laboratoire P4 de Wuhan et un expert qui a démenti la transmission interhumaine au début de l'épidémie. Un citoyen chinois a décrit à l'aide d'une vidéo la situation des chinois vivant à l'intérieur du parfum internet et d'autres internautes ont découvert de nouvelles informations à partir de ces scènes. Les économistes chinois avertissent que Pékin doit se préparer à une désolidarisation financière entre la Chine et les Etats-Unis. Et la coopérative de crédit de la police de Hong Kong transfère des actifs aux banques chinoises en invoquant ces inquiétudes liées aux sanctions américaines. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un groupe de live streamers connu sous le surnom de « gros estomac de la Chine » se trouve en désaccord avec les autorités. Dans la lutte du gouvernement contre le gaspillage alimentaire, ces stars de l'internet chinois sont prises pour cible. Un groupe de célébrités chinoises du web qui ont bâti leur renommée sur leur énorme appétit subit un revers. Ceci parce que le président chinois Xi Jinping exhorte le pays à cesser de gaspiller la nourriture. Les principales plateformes vidéo en Chine affirment maintenant qu'elles sanctionneront les internautes qui gaspillent de la nourriture dans leurs vidéos. Ces dernières années, les émissions dites de « show alimentaire » ont pris d'assaut le réseau internet chinois. Ces live streamers qui mangent de grandes quantités de nourriture en peu de temps ont aujourd'hui des millions de fans. Et contre toute attendre, ce sont souvent des femmes jeunes et sveltes. Après le discours de Xi sur le gaspillage alimentaire, des plateformes vidéo populaires comme Touyin, la version chinoise de TikTok, ont déclaré qu'elles sanctionneraient les comportements liés au gaspillage alimentaire. La plateforme a même ajouté une fonction qui, lorsque les utilisateurs tapent les termes « show alimentaire » ou « roi des gros estomacs » dans la barre de recherche, leur retourne des notifications qui les invitent à refuser le gaspillage et à manger raisonnablement. Les médias publics chinois CCTV ont également dénoncé le gaspillage alimentaire dans leurs émissions. Ces live streamers reculent maintenant d'un pas. Deux célébrités ayant plus de 10 millions de fans sur les réseaux sociaux ont depuis supprimé l'expression « roi des gros estomacs » de leur nom d'utilisateur. Un live streamer qui avait réalisé un barbecue avec un chameau entier, suivi par plus de 10 millions de fans sur les plateformes de réseaux sociaux, a discrètement retiré toutes ces vidéos. Et ce n'est pas seulement la question de la culture pop. Les principaux législateurs chinois disent qu'ils travaillent sur une législation qui réduit le gaspillage alimentaire. Le discours de Xi a soulevé des questions sur les réserves alimentaires du pays. Les autorités chinoises ont déclaré jeudi 13 qu'elles disposaient de beaucoup moins de blé cette année que l'année dernière. Jusqu'au début du mois d'août, les autorités ont acheté plus de 40 millions de tonnes de blé en provenance des principales zones agricoles. C'est une baisse de près de 20% par rapport à la quantité de blé acheté l'année dernière. Les autorités indiquent une baisse des achats de blé dans 5 grandes régions céréalières. Cela contraste avec les rapports locaux des 5 zones qui disent avoir eu des récoltes abondantes et que certaines zones ont même atteint des sommets historiques de production. En Chine, la promotion et l'espoir d'ascension sociale des autorités locales est liée à la performance économique du district. La quatrième vague d'inondations du Yangtze est sur le point de prendre forme. Le fleuve Jialing, l'un des principaux affluents du Yangtze, devrait également enregistrer sa première vague de crues cette année. Cette vidéo a été enregistrée le mercredi 12. Dans la ville de Teiang, dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays, tous les pompiers présents ont été dépêchés sur place pour lutter contre les inondations. A leur retour, ils ont trouvé leur propre caserne de pompiers au milieu de l'eau. Quant à la rivière, son niveau d'eau a presque atteint la plateforme du pont. On a vu les pluies torrentielles et les forts courants d'inondations emporter des morceaux de bois et d'autres débris. Un clip montre une jeune fille pataugeant dans l'eau pour se rendre chez elle. Un autre clip montre trois personnes debout dans l'eau. Il s'agit de deux parents accompagnés de leur fille, qui semblent ne pas savoir quoi faire. A l'intérieur de la maison, tout est submergé, y compris une moto, des tables et des lits. Une autre vidéo montre la situation à Guanghan, une autre ville de la même province, le mercredi 12. Là-bas, une vague d'inondations comparativement petites a endommagé les voitures garées le long d'une rue. Une personne a été vue essayant de monter sur une voiture pour se maintenir hors de l'eau. Depuis la fin du mois de mai, les inondations font rage dans le sud et le centre de la Chine. Des centaines de millions de personnes en ont subi les conséquences. Un internaute a décrit comment ceux que l'on appelle les « petits roses » ont minimisé la gravité de la situation au cours des derniers mois. « Petits roses » est le surnom donné aux jeunes chinois qui cherchent à protéger le régime contre toutes les critiques en ligne. Un internaute a publié sur le web Fin mai, l'eau s'était déjà accumulée dans certaines régions. Un petit rose a dit que cela était dû à de fortes pluies et que ça irait bien une fois que la pluie aurait cessé. En juin, cette eau a inondé la terre dans les montagnes et tout a glissé vers le bas. Les petits roses ont alors tourné en ridicule les personnes qui partageaient l'information en ligne. Ils ont affirmé que l'inondation était normale dans la région pendant la saison des pluies. En juillet, les autorités de certaines régions ont ouvert les vannes des barrages pour libérer le trop-plein d'eau, ce qui a eu pour effet d'inonder les maisons et les biens dans certaines régions afin d'épargner d'autres régions plus riches. Ceux qu'on appelle les « petits roses » les ont félicités pour leur patriotisme. Aujourd'hui, en août, les inondations continuent et pourtant, les gens semblent n'avoir rien à dire, apparemment stupéfaits par la situation. Passons maintenant à Pékin. Dans certaines régions de Pékin, les précipitations ont dépassé le niveau le plus élevé de la mi-août pour cette ville. Des pluies abondantes, accompagnées d'éclairs et de vents forts, ont frappé Pékin et la région voisine. La moyenne des précipitations à Pékin était de près de 7 cm et la moyenne dans la zone urbaine était de près de 4 cm à partir de jeudi 13 au matin. Les précipitations maximales ont atteint plus de 15 cm. Dans un aéroport, environ 150 vols ont été annulés. Une vidéo qui circule en ligne montre des porcs en Chine qui sont immobilisés avec un dispositif de fortune. Ces dispositifs aux formes surprenantes restreignent considérablement les mouvements des animaux et les empêchent de détruire la porcherie ou de renverser le mur qui les entoure. Deux d'entre eux ne portent pas les entraves mais semblent aussi immobiles que les autres porcs. L'internaute qui a partagé la vidéo en ligne a écrit « pauvres porcs » qualifiant sarcastiquement d'intelligents les éleveurs de porcs à l'origine de cela. Il a comparé la situation des animaux à celle du peuple chinois disant que le parti communiste chinois, ou PCC, a mis en place un pare-feu pour 1,4 milliard de Chinois et leur interdit de s'échapper du mur avec des soi-disant lois. Il a ajouté que malgré le traitement brutal du parti communiste envers son peuple, certains pensent malheureusement que l'interdiction de la libre information en Chine est une bonne chose et font même l'éloge du PCC en louant ces entraves. Le tweet a suscité une discussion en ligne. Un autre internaute a évoqué l'idée que les porcs prisonniers dans la porcherie représenteraient symboliquement la situation réelle en Chine. Un autre utilisateur a déclaré qu'avec le temps, les porcs prisonniers s'attaqueront à ceux qui ne portent pas les entraves ou qui résistent aux entraves, en prétendant qu'ils menacent la sécurité des éleveurs de porcs et nuisent à la stabilité et à la qualité de vie des autres porcs. Le mercredi 12, un rapport du New York Times a révélé que 3 des principaux dirigeants du PCC possèdent au moins 51 millions de dollars de biens immobiliers à Hong Kong. Mais les spécialistes affirment que ce chiffre n'est que la pointe de l'iceberg parmi les énormes avoirs des dirigeants du PCC en dehors de Chine continentale. Un célèbre éditeur chinois a déclaré à Radio Free Asia que ce chiffre ne représentait qu'un dix millième de la richesse des personnalités les plus puissantes du parti communiste. Il a ajouté que les élites communistes ont des moyens bien plus discrets pour dissimuler leurs avoirs. Dans une interview avec le média frère de NTD, l'édition hongkongaise de The Epoch Times, l'homme d'affaires de Hong Kong, Elmer Yuan, a estimé la richesse à l'étranger des responsables du PCC à au moins 1000 milliards de dollars américains. Cet entrepreneur réputé a récemment gagné en popularité à Hong Kong et à Taïwan pour ses commentaires sur les affaires courantes. Il est actuellement à Washington où il milite en faveur de l'asile pour les jeunes manifestants de Hong Kong et de sanctions contre les responsables du PCC. Le lanceur d'alerte de la NSA, Edward Snowden, a déclaré aux médias que les fonctionnaires chinois ont économisé jusqu'à 480 milliards de dollars sur des comptes à l'étranger. Il a déclaré qu'environ un dixième de cette somme appartenait à la famille de l'ancien dirigeant communiste Jiang Zemin, dont les associés ont exercé un contrôle sur la Chine pendant environ 30 ans après le massacre de la place Tiananmen. Compared with him, Xi Jinping is nothing. To be honest, if you say Xi Jinping's family don't have any overseas assets, that's fake news. But his money is probably several digits less than Jiang Zemin. That's why he dares to start the anti-corruption movement. M. Yuan a déclaré que l'administration Trump discute avec ses partenaires du blocage des actifs officiels du PCC. All transactions are made in U.S. dollars. If the amount is over 10,000, it's recorded by the U.S. government. It's very easy to check with the computer nowadays. Just put in the official's name and you'll get it. So all the transactions made by the CCP corrupt officials that are over 10,000 dollars are all recorded. There's no way they can escape. The officials are very clear about that. So they are pretty worried about where to put their money. Les médias locaux ont rapporté que la Banque Coopérative de la Police de Hong Kong transfère ses actifs des banques occidentales vers les banques chinoises en invoquant leurs inquiétudes concernant d'éventuelles sanctions américaines. Les forces de police de Hong Kong ont été accusées de brutalité et de sérieuses violations des droits de l'homme au cours du mouvement pro-démocratie qui a débuté l'année dernière. La semaine dernière, l'administration Trump a sanctionné 11 fonctionnaires de Pékin et de Hong Kong pour avoir réprimé la liberté dans leur ville. Cela inclut les commissaires de police anciens et actuels. Leurs actifs américains ont été bloqués. Il est interdit aux Américains et aux entreprises américaines de faire des affaires avec ses fonctionnaires. La Banque Coopérative permet aux forces de police d'épargner de l'argent et de gagner des dividendes en retour. Dans une lettre adressée à ses membres, le syndicat a déclaré qu'il avait commencé à se préparer à des sanctions en mai. Mais il n'est pas certain que le transfert vers les banques chinoises leur assurera une sécurité. En effet, les plus grandes banques chinoises prendraient déjà des mesures pour se conformer aux sanctions américaines afin de préserver leur accès aux dollars. Les plus grandes banques d'État chinoises opérant à Hong Kong prennent des mesures pour se conformer aux sanctions américaines contre 11 fonctionnaires municipaux. Elles tentent de protéger l'accès à des financements en dollars et à des réseaux étrangers d'une importance cruciale. Bloomberg rapporte que les principaux organismes de crédit chinois opérant aux États-Unis ont fait preuve de prudence en ouvrant de nouveaux comptes pour les fonctionnaires sanctionnés. Certains prêteurs ont interdit les transactions avec les États-Unis. Les sanctions interdisent aux banques de faire des affaires avec les 11 fonctionnaires. La Banque Centrale de Hong Kong a tenté d'apaiser des inquiétudes. Elle a déclaré que les organismes de crédit de Hong Kong n'étaient pas tenus de respecter les sanctions américaines. Mais les analystes de J.P. Morgan à Hong Kong ont déclaré que les banques ayant des opérations en cours avec les États-Unis pourraient encore avoir besoin de considérer leurs obligations de conformité avec les USA. Quatre spécialistes des virus ont été décorés recevant les honneurs nationaux du régime chinois. Une tentative de la part du régime de les ériger en héros et en modèles pour la Chine mais pas un seul médecin lanceur d'alerte comme Li Wenliang n'en fait partie. Xi Jinping, leader du parti communiste chinois, a signé un décret présidentiel le 11 août dernier décernant à une personne la médaille de la République et à trois autres les honneurs nationaux. Tous les quatre sont des experts en matière de virus. Le docteur Li Wenliang et les sept autres médecins lanceurs d'alerte de Wuhan qui ont mis en garde les internautes contre la transmission intérumaine du virus du PCC et qui ont ensuite été réduits au silence par la police ne figuraient pas sur la liste. Zhong Nanshan a reçu la médaille de la République. C'est le scientifique qui a confirmé la transmission intérumaine le 20 janvier soit trois semaines plus tard que les lanceurs d'alerte. Wuhan a commencé son confinement trois jours après l'annonce de Zhong. Malgré le fait que toute personne se trouvant à Wuhan à cette époque se voyait interdite de quitter la ville, le régime chinois n'a pas interrompu les voyages aériens internationaux. Le virus s'est donc frayé un chemin vers les pays du monde entier. En février dernier, Zhong a déclaré aux médias que l'épidémie est apparue pour la première fois en Chine, mais n'a pas nécessairement son origine en Chine. Mais un autre expert chinois en virus a publiquement rejeté cette affirmation, déclarant que si le virus est apparu en Chine, il doit en être originaire. Après la déclaration de Zhong, le régime a commencé à rejeter la responsabilité du virus sur d'autres pays, dont les Etats-Unis, la France et l'Italie. Mais ces affirmations manquent de fondements scientifiques et ne sont pas étayées par des preuves solides. Les experts italiens n'ont pas tardé à réfuter les affirmations du PCC. L'Italie reproche au régime chinois d'avoir induit les gens en erreur en jouant avec les nuances des informations traduites. Le PCC a également accusé les animaux d'être porteurs et de transmettre le virus, comme le pangolin de Malaisie et le saumon de Norvège. En même temps, le PCC continue de rejeter les demandes internationales d'enquêtes indépendantes sur le laboratoire P4 de Wuhan, utilisé pour la recherche sur les maladies contagieuses. L'installation est située à seulement 17 km d'un marché de fruits de mer, où le virus serait apparu pour la première fois, selon les responsables chinois. Des liens de Zhong avec le PCC sont devenus encore plus évidents après une cérémonie d'initiation pour les nouveaux membres du Parti communiste en mars dernier. Lors de cet événement, Zhong a dirigé un groupe de travailleurs médicaux de première ligne en prêtant serment au parti. En récitant le serment, les membres sont amenés à faire des promesses comme être prêts à tout donner au parti, se sacrifier, ne jamais trahir le parti et garder les secrets du parti. En dehors de la cérémonie, Zhong a suivi de près le récit du PCC. Dans une interview accordée en juin à la chaîne dirigée par le parti CCTV, il a affirmé « la Chine ne dissimule pas l'épidémie », attestant au contraire que le parti dit la vérité. Il a ajouté « les accusations portées par certains politiciens et médias étrangers selon lesquels la Chine dissimule volontairement l'épidémie sont sans fondement ». Depuis le début de la pandémie, Zhong a approuvé à trois reprises les méthodes de la médecine chinoise. Il affirme qu'elle peut être utilisée pour traiter le virus. Il a même déclaré qu'après l'avoir expérimenté, il a confiance et a les preuves pour dire que cela fonctionne vraiment. A la même époque, les autorités chinoises encourageaient fortement la médecine chinoise pour traiter la maladie. Certaines personnes ont commencé à soupçonner Zhong de soutenir le fabricant du médicament, Yiling Pharmaceutical, pour son propre bénéfice. En septembre 2019, trois mois avant que les autorités ne signalent des cas de virus en Chine, Zhong et la société Yiling ont créé une entreprise commune. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve scientifique que le médicament recommandé par Zhong soit efficace. Certains pays en ont même interdit l'importation en raison de questions concernant ces ingrédients. Outre Zhong, une autre personnalité décorée, Chen Wei, a reçu le titre national de héros du peuple. En tant qu'expert en chef de la défense contre les armes biologiques en Chine, Chen est un général de division de l'armée chinoise, connu sous le nom d'Armée Populaire de Libération ou APL. Elle est également directrice de l'Institut de génie biologique de l'Académie des sciences médicales militaires de l'APL. Elle a dirigé le laboratoire P4 de Wuhan deux jours après le confinement de la ville. Bien que le laboratoire ait nié avec véhémence ses liens avec l'armée chinoise, sa nomination a relancé les questions à son sujet. En 2015, Chen a été sélectionné par le projet national du PCC, Multi Million Talent Project. Le projet est conduit par l'objectif de renforcer la puissance militaire par les talents et la technologie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à liker notre page. Très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada